Comment ça ? Salut Joël, ça va ? La forme ? Bien, tranquille ? Bonjour, je me présente, je m'appelle Joël Kouazambi. J'ai 25 ans, je suis originaire de Tours et je réalise mon master manager de la communication sur le campus de Subdecom à Bordeaux. Juste avant d'arriver à Subdecom, j'ai obtenu un bac STMG. Par la suite, je suis arrivé à Bordeaux pour effectuer un DUT en information et communication sur l'IUT Bordeaux-Montagne. Ensuite, je suis retourné à Tours pour faire une licence pour en communication institutionnelle. Ensuite, j'ai fait une pause de deux ans, les aléas de la vie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie ! J'ai décidé de reprendre à Bordeaux, à Subdecom, pour me consacrer justement sur une alternance que je réalise avec Radio France. Alors Subdecom, c'est l'école entreprise. C'est vraiment une école qui nous apprend justement à être formé à tous les métiers de la communication, donc une communication 3x60, donc l'événementiel, la création, du digital, du numérique, donc c'est vraiment une école complète. Subdecom est présent sur tout le territoire métropolitain, à savoir il y a 15 campus en France et en Outre-mer. Subdecom propose également la possibilité aux élèves de partir à l'étranger, notamment en Irlande, aux Etats-Unis, ainsi qu'à Dubaï. Adios ! Non, il n'y a pas vraiment de prérequis pour rentrer à Subdecom. Dans ma classe, typiquement, on a des étudiants qui viennent d'autres milieux de la communication. En fait, quand ils arrivent à Subdecom, ils viennent justement pour apprendre les différents métiers, donc non, pas forcément de prérequis, il suffit juste d'être motivé. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go ! Alors, chez Subdecom, trois formations sont proposées, à savoir le premier qui est BTS Communication, le deuxième qui est Bachelor Responsable de la Communication et le troisième qui est Master Manager de la Communication, celui que j'effectue. Pour revenir un petit peu sur les Bachelors, il y a 10 Bachelors Passion, donc on a création, événementiel, report business, gaming et par exemple, ici à Bordeaux, on a une spécialité qui est le shifty, donc c'est tout ce qui tourne autour du skateboard. Chez Subdecom, l'alternance est disponible à partir de la deuxième année, donc en ce qui concerne le rythme, on a deux rythmes qui nous sont proposés, à savoir le deux jours à l'école et trois jours en entreprise, et par exemple, moi qui suis en master, c'est une semaine à l'école et deux semaines en entreprise. Mon alternance, je l'effectue chez Radio France pour la chaîne de France Bleue et je le fais principalement de l'événementiel, la gestion de projet. Quand on est dans l'événementiel, on fait vraiment la communication 360, ça va être de relations presse, la présence sur les salons, enfin c'est vraiment complet. Nice ! Alors cette alternance, je l'ai trouvée grâce justement à un point fort de Subdecom, qui a un réseau avec 3000 partenaires, donc c'était la chargée de relations entreprise qui m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé pour effectuer dans un premier temps l'entretien de motivation dans le cadre avec Radio France, et par la suite, tout s'est été bien passé. Alors en ce qui concerne le suivi, on a Constance, ici à Bordeaux, qui est justement la chargée de relations entreprise, avec qui on réalise deux entretiens par an, en présent justement de notre tuteur en entreprise. Ces différents rendez-vous permettent justement de fixer des objectifs, savoir si on les a atteints ou pas. Alors les couches, il faut savoir déjà qu'on est une classe d'une trentaine d'élèves, donc dans la première partie, il y a une partie théorique dans laquelle le prof justement nous fait asseoir les bases de la communication. Donc c'est une partie intéressante et très instructive pour nous. Et ensuite, il y a une deuxième partie où on est en petit groupe de 4-5 élèves, où on travaille sur une thématique que le prof nous a donné pour mettre en avant justement ce qu'on a appris durant la théorie. Alors lorsqu'on est en cours, les intervenants sont justement des professionnels de la communication. C'est un atout fort parce qu'ils apportent justement leur expérience et toute leur expertise justement qu'on pourra mettre à contribution dans les différentes entreprises dans lesquelles nous sommes. Alors mon cours préférent en dehors des relations presse et des relations publiques restera la communication interculturelle, parce que pour moi en tant qu'étudiant, c'est important de pouvoir s'ouvrir au monde et savoir les éléments justement qui nous entourent. Et surtout en tant que communicant, c'est important de pouvoir communiquer avec différentes personnes qui viennent de différentes cultures. Chez Sudocom, il y a plusieurs travaux professionnels. Dans un premier temps, on a pas mal de semaines challenges telles que les Serious Games ou les OpenComp qui sont justement des semaines dédiées en petits groupes justement sur une thématique. Et c'est des challenges qu'on réalise avec d'autres campus au niveau national. Et on a également une semaine ouverte sur le monde qui est justement la semaine expertise. Par exemple, à Bordeaux, c'était la semaine interculturelle, mais sur d'autres campus, ça peut être tout ce qui tourne autour de la RSE, du sport business. Alors l'école, elle est très bien située. On est situé dans le quartier du bassin à flots. Juste en face de l'école, on retrouve pas mal de bars, de restaurants, de quoi s'alimenter. Donc pour les étudiants, c'est juste parfait entre midi et deux. Sub2Com organise pas mal de conférences. Dernièrement, on a fait une conférence avec Hugo Descripts. Cette conférence nous a permis justement de découvrir les nouveaux médias utilisés justement par les jeunes et les communicants que nous sommes. Deuxièmement, il y a des conférences qui sont organisées à l'échelle locale. Typiquement à Bordeaux, récemment, nous avons eu une conférence avec des influenceurs pour apprendre un petit peu les différents métiers de l'influence. J'aimerais bien continuer dans l'événementiel, pourquoi pas en tant que chef de projet. Chez Radio France, on a une chaîne qui s'appelle Move, qui tourne autour de la culture urbaine, de la pop, du rap. Pourquoi pas là-dedans ? Sur le long terme, pourquoi pas viser une institution telle que Publicis en tant que chef de projet, événementiel, ça pourrait être cool. Dans la communication, je me sens totalement à ma place. C'est un métier qui ne connaît pas forcément la routine. Donc ça, c'est un avantage et c'était quelque chose de très important pour moi. La communication te permet de travailler avec différents clients. Mais c'est quelque chose de très important pour moi, le fait qu'il n'y ait pas justement cette routine dans la profession que je vais faire plus tard. Ok Joël, c'est le moment de l'instant réclame. Tu as 10 secondes pour nous vendre Sub2Com. A toi-même. Je souhaite faire ton alternance dans la communication. T'es stylé et créatif. Viens matcher ton outfit aux chefs de Sub2Com. On l'a là, ouais. Ouais, ouais. On ne fait pas la dose, hein. Bien sûr, là. Bravo, là. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada